Chers abonnés, nous sommes le 20 mars 2021 et je vais vous conduire dans un pays de rêve, à la caverne d'Ali Baba, ou à la caverne de ce fier Gascogne qui ne désire qu'une chose, c'est qu'il y ait le moins de victimes possibles dues à ce contexte mortifère. Ceci dit, nous allons donc aller sur cette fameuse caverne d'Ali Baba. Oh, vous allez vous marrer quand vous allez voir la tronche du mec, le voici, vous voyez. Alors, vous êtes tombé sur le site Gascogne-souveraine.com, Gascogne, attaché à Souveraine. Vous irez ensuite sur le document intitulé « Complément d'information sur la 5G ». Et comme la 5G a été mise en action le 19 de ce mois dans la région parisienne, j'apporte à tous ces parisiens et parisiennes la façon d'éviter les ennuis dus aux ondes électromagnétiques. Donc, lorsque vous cliquez sur « Complément d'information », apparaît le document que je vous propose. Ok ? Voilà. Ceci étant dit, n'est-ce pas, nous allons directement, ce sera rapide, sur le texte. Il s'intitule, la vidéo, elle s'intitule « Palier aux diffusions d'ondes ». Que ce soit les taux, que ce soit les divers récepteurs et surtout les portables. Utilisez-les le moins possible. Alors, sur ce site que je viens de nommer, vous avez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir aviser et pallier donc à ces inconvénients quelquefois majeurs. Informez-vous correctement, complètement, en allant sur l'article de notre ami Michel traitant des OEM, ondes électromagnétiques. Sur ce site, à droite dans la page d'accueil, vous aurez donc « Complément d'information sur la 5G ». Cliquez dessus. La photo de Michel apparaît et le texte dessous. Ce n'est pas un homme négligeable, c'est un homme curieux, un homme avisé. Je ne lui ferai pas de rang de jambes, non, pour des raisons personnelles, mais je reconnais qu'il sait beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup lu. Ancien ingénieur chimiste, devenu naturopathe, excellent conseiller. Après lecture, vous pourrez pallier aux divers inconvénients quelquefois majeurs, provoqués par les ondes des tours et des portables. Et je ne ressentie pas la méfiance, les inconvénients majeurs qui peuvent intervenir dans votre vie. Mais soyez très vigilants et écoutez avec attention ce que cet homme vous dit. Voilà, je vous ai informé. Si vous voulez des compléments d'information, ce n'est pas difficile. Vous envoyez à jacques.dodon.orange.fr Vous envoyez votre lettre et j'y répondrai. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel, c'est rapide et ça s'adresse tout autant aux citoyens qu'aux élus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'élu a un rôle primordial qui passe avant le fait qu'il est le serviteur et la personne qui écoute avec attention ce que déclare le préfet, ce que dicte souvent d'une manière déloyale, sans appui sur des lois, sans appui sur le bon sens et les règles scientifiques que nous demande d'appliquer le gouvernement et ses sbires. Alors, je vous dis bonsoir et hasta luego. A bientôt et merci de m'avoir écouté. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada